Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Iliakim pour vos messages quotidiens. Alors tout de suite, je vous laisse choisir le paquet qui vous interpelle et dans quelques secondes je ferai la lecture de votre carte choisie. Donc pour ceux qui ont choisi le premier paquet, il s'agit de la carte de la force. Très très belle carte, vous voyez. Alors cette carte-là nous dit que vous avez beaucoup beaucoup d'énergie. Elle vous appelle en fait à être discipliné et de faire les choses avec toute l'énergie méritée, toute l'énergie nécessaire et le courage nécessaire pour accomplir ce que vous avez à accomplir. C'est une carte de courage, de force, de discipline, de maîtrise aussi. Donc vous êtes capable de maîtriser les situations que vous vivez. Alors méditez sur ça mes chers amis, sur la force, sur l'énergie, sur le courage et sur la maîtrise de soi. Donc voilà pour vous, votre sujet de méditation, la maîtrise de soi, la force et le courage. Pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, il s'agit de la belle carte de l'as de coupe. Alors là mes chers amis, votre coupe est pleine. C'est un cadeau de la vie cette carte-là. Ça nous parle de l'amour, de l'amitié ou des amitiés, du bonheur, des petits bonheurs quotidiens, de la joie, de la beauté, du plaisir, de la connexion spirituelle également, de l'ouverture émotionnelle. Donc vous avez tout ça en cadeau. Je vous dirais peut-être, ce qui me vient en tête, c'est de méditer ou de focusser aujourd'hui et tous les autres jours de votre vie à votre connexion spirituelle. Bien souvent, on vit une vie effrénée, on manque de temps et on ne prend pas le temps de retrouver cette connexion que l'on avait auparavant. Alors, notre côté spirituel, le côté spirituel, ça n'a rien à voir avec les religions. C'est simplement d'être capable de se connecter à l'univers, de se connecter à soi-même. Alors c'est ça la connexion spirituelle. Alors méditez peut-être aujourd'hui ou les prochains jours, tous les jours de votre vie en fait, sur votre connexion spirituelle. Comme on le voit, je reviens encore sur la carte, comme on le voit sur cette carte, on a les cycles de la lune. Il y a beaucoup de changements qui se passent dans notre vie, comme les cycles lunaires. Donc soyez attentifs à tout ce qui se présente à vous, les beautés, les joies, les petits bonheurs quotidiens. Et méditez également sur votre connexion spirituelle. Et finalement, pour ceux qui ont choisi le dernier paquet, bien, alors vous aviez vraiment besoin d'entendre ce message-là aujourd'hui, mes chers amis. Il s'agit à nouveau de l'as de coupe. Donc, comme c'est la même carte qu'ici, mais dans un autre jeu de tarot. Donc, c'est vraiment un message important. Surtout que nous arrivons à la fin de l'année. Alors, comme je le disais hier, bien, on a une nouvelle année qui s'en vient. Et souvent, avec les nouvelles années, on a des intentions, des résolutions, si on veut, pour la nouvelle année. Donc, moi, ce que je vous dirais vraiment, c'est de prendre le temps de vous intérioriser, de vous retrouver, de retrouver la connexion spirituelle. C'est un message, si je le répète, c'est parce que c'est un message important qui est venu à deux reprises aujourd'hui. Donc, vous aviez besoin d'entendre ce message-là. Donc, retrouvez votre connexion spirituelle, mes chers amis. Vous en avez besoin. Alors, je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve demain. Bonne et belle journée à vous. Au revoir.